Et Youtube bonjour, comment ça va ? Nouvelle vidéo de Cannes aujourd'hui, il est tôt le matin, je viens de me lever et Bandai m'a surpris en sortant deux tweets, enfin Bandai Glow et BandaiJab pour travers leur compte Twitter, ont sorti deux tweets promotionnels concernant les millions de téléchargements et nous savons quelles sont les unités de la première partie des millions de téléchargements, tu le sors en cette fin de vidéo, moi je les ai déjà vus, j'ai déjà tweet dessus mais je vais pas te spoil, mais petite surprise à la fin. Il y a un petit rap pour ceux qui étaient là l'année dernière, souviens-toi, Kula no Braza, c'est parti, on y va. Kuto, évidemment je suis sur la globale. Je vais mettre un peu plus fort. Bon, quand il y aura des choses importantes, on commande d'accord ? Je préviens juste, j'ai vu les unités par contre, j'ai pas vu la vidéo promotionnelle, j'ai vu les unités pop sur Twitter. Ok, donc ça sera au travers du temps et de l'espace, c'est le nom de la célébration. Célébration simultanée pour les deux, ça on l'a vu. Dans le V-Jump, le nom de la campagne, au travers de l'espace et le temps. D'accord, d'accord, d'accord. Alors voilà, si je reprends précisément, elle te dit qu'elle focus sur toutes les apparences de Trunks, de Dragon Ball Z à Dragon Ball Super. D'accord ? Ok. P2 ? Je ne sais pas, on verra bien. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez quels sont les nouveaux persos, d'accord ? C'est la première fois importante. Alors, elle va nous présenter quelques événements, enfin quelques events de la célébration. Alors d'abord, bonus de connexion, deux déesses, bon on s'en fout, ça tu connais, hein. C'est deux déesses par jour, enfin on s'en fout. C'est pas ce qui nous intéresse le plus, en vrai. On pourra choisir un perso avec une Dragonstone, j'imagine que c'est la déesse rouge, hein. J'espère que ça change un peu en termes de pool. Ok. Et chez 82 déesses, on se connecte tous les jours. D'accord ? D'accord ? Ensuite. Ok, campagne coopérative. On peut récupérer des Dragonstone, ok. Avec un fond d'écran spécial, d'accord ? Basé sur tout le nombre de stages qu'on a fait, j'ai pas vu. C'est quoi ? Basé sur le total du nombre de stages qui ont été passés par tous les joueurs, d'accord. D'accord. Ok, un fond d'écran exclusif. Ok, les objectifs ne peuvent pas être atteints par un seul joueur, il faut forcément coopérer. Pour réussir les missions, d'accord. Ok. Il délivre, alors il présente quels sont, il révèle quels sont les persos de la première partie de la campagne et leurs illustrations. Ok, vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Voilà, Goku, Vegeta, Blue, Transfo. Tu le vois derrière, l'animation d'aller à des 5 ans, Végétaux, forme de base. En tout cas, en illustration. Et voilà ! Ah, il est beau, il est beau quand même. Attends, 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 je loupais des trucs là, je loupais des trucs. Qu'est-ce qu'il dit précisément ? Elle dit donc, à l'autre final battle, d'accord. Super Saiyan God, Goku, Super Saiyan Vegeta. Ok, Super Saiyan God, d'accord. Ce perso peut se transformer en Super Saiyan God. Attends. Ok, ils peuvent fusionner en Super Saiyan God, Végétaux, via un active kill. Ok. Attention, c'est pas forcément un active kill offensif, ils disent qu'ils peuvent se transformer. Donc ce sera bien un Végétaux, Végétaux, perso Végétaux. Ce sera pas comme Gougéta des 7 ans, d'accord ? Le Gougéta et ses J4, non, là, ça sera un perso jouable. Tu dois remarquer au travers des illustrations que les animations de Super Saiyan God, Végétaux, est une originalité d'Okan, d'accord. Ok. C'est une illustration qui D'Okan l'a inventé. Ils sont très bons là-dedans. Ok, donc ça sera bien les animations qui seront présentées ce week-end pour ce Végétaux. Ok. Ok, on a prestigiatre, les gars, n'oubliez pas, on sera sur YouTube, hein. On sera sur YouTube à 4h. À 4h, ouais, c'est ça, 4h, mais on démarre à 3h du matin. Gattai Zamasu ! Qui se transforme en... Infinite Zamasu. Donc ça va être ça son nom, visiblement. Ça va être son nom, en fait, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, c'est quand il y aura plein de Zamasu, quoi. C'est un mode géant, j'imagine. Ok. D'accord, bon. Ok, donc là, elle annonce ce qui va se passer ce week-end. Les animations, mais aussi les informations concernant le... Ok, donc, qui parleront des stats, etc. Ok, les infos qu'ils ne peuvent pas dire aujourd'hui. Donc, restez connectés, stay tuned, le fameux... Voilà, merci Koto ! Ok, donc là, elle t'annonce que, en fonction du nombre de viewers, il va y avoir Dragon's Zone qui vont être distribuées. Ok. Voilà, 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 merci Koto pour ces infos. Bah, je ne comprends pas pourquoi ils les annoncent comme ça en avance. Ça a leur coût de quoi de nous laisser attendre ? Peut-être que, en fait, je pense que j'imagine qu'il va y avoir un data download avant, en fait. À mon avis, c'est pour ça qu'ils te sortent comme ça ces vidéos promotionnelles. Parce qu'à mon avis, DataDL va pop bien, bien, bien avant. Et alors, attendez, regardez, je vais vous montrer ce que j'ai vu tout à l'heure. Je ne sais pas où est-ce que Datrous a vu ça. Mais voilà. C'est ce que tu vas entendre dans tous les streams, dans toutes les vidéos YouTube, dans toutes les vidéos à vocation. Ah, j'en peux déjà plus. J'en peux déjà plus. Voilà, stop, c'est bon. C'est bon, ça suffit. Donc, voilà, nous connaissons quelles sont les unités de la première partie des millions de téléchargements. Donc, ça sera Goku, Vegeta, Blue, Transfo, Vegeto en Active Skill et Gatai, Zamasu avec visiblement une forme géante avec les Zamasu infinis. Donc, bon, eh bien, je pense qu'il n'y a rien d'autre de plus à dire. Petite info quand même aussi à retenir, c'est qu'elle précise bien en début de vidéo que ça sera donc une célébration sur toutes les formes de Trunks. Donc, ça laisse quand même planer le tout sur la seconde partie. Et là, je sais que Twitter va encore s'enflammer. Mais est-ce qu'il va y avoir un rosé ? Est-ce qu'il va y avoir, tu vois, est-ce que ça va y avoir une célébration avec un Trunks de DBZ ? Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas, les gars. On se laisse un petit peu de temps pour digérer tout ça et faire nos théories. Mais en tout cas, c'est cool, même si j'aurais espéré qu'ils présentent tout ça ce week-end. Mais à mon avis, je pense que Data Download arrivera peut-être une demi-heure avant le début du live stream. Et du coup, peut-être que les portails seront dispo dès ce week-end. Je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, on reste connecté comme l'a dit Koto. Les amis, n'oubliez pas, stream donc dimanche, 3h du matin, ici sur YouTube. On découvrira tout ça ensemble. Et puis, peut-être, vidéo en vocation dans la foulée. Si les portails sortent en même temps, on fera un stream. Et après, VOD, pour ceux qui n'auront pas le temps d'être réveillés, si les portails sortent direct, ce qui m'éteindrait. Généralement, il y a à peu près 2-3h quand ils sortent les portails un peu plus tard, dans la matinée. Voilà ! Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que l'info vous a fait kiffer. C'est terminé pour les théories de trunks, pas trunks, double trunks, pas double trunks. C'est mon Végéto Gataille, première partie. Maintenant, on va voir ce qui va se passer pour la suite. Et rendez-vous dimanche pour les kits des unités. Des bisous ! A très bientôt. Salut ! Ciao !